Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vies de Pasteur. Cette semaine, ce ne sera pas un long message parce que les choses ont pris une tournure inattendue. Normalement, Jean-Philippe devait diriger le culte de dimanche prochain, le 6 octobre. J'étais pour y être aussi parce que c'est le dimanche mondial de la communion. Donc, j'étais là pour présider la communion. Non, malheureusement, Jean-Philippe a attrapé la COVID. Ce n'est pas grave, ce n'est pas le virus comme c'était au début de la pandémie. Mais quand même, ça ma gagne et il ne sera pas en mesure de le faire. Donc, c'est moi qui dois écrire le culte et la réflexion pour dimanche. J'ai dû réorganiser un peu ma semaine. Ce n'est pas la fin du monde. C'est plus un jeu de, comment dire, c'est comme jongler avec plusieurs balles. Il ne faut pas en échapper. Et il faut réaménager les choses. C'est un peu ça. Et c'est parfois ça le défi d'un horaire d'un pasteur. Ça manque de prédictabilité. Parfois, à la blague, j'ai déjà dit, je suis à une funéraille que la chaîne débarque avec mon horaire. C'est parce qu'il y a des tâches récurrentes. Bon, il y a un office le dimanche. Il faut écrire une liturgie. Il faut écrire une réflexion. Il faut être prêt. Ça, on le sait. Il y a certaines tâches administratives qui viennent toutes les semaines. Ou du moins, on le sait d'avance. Le deuxième du mois, il se passe telle chose. Et ainsi de suite. Mais il y a tous ces événements de la vie qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, je ne peux pas mettre un quota sur le nombre de funérailles que je vais célébrer dans une semaine ou dans un mois. Lorsque quelqu'un nous appelle mercredi soir pour recevoir des soins pastoraux, on ne peut pas dire, ben là, je n'ai pas vraiment le temps, rappelle la semaine prochaine. Peut-être qu'il y a des pasteurs qui font ça, mais ça ne devrait pas être ça. À Sainte-Claire, on a quand même le luxe d'avoir deux pasteurs à temps très partiel, mais on est quand même deux. Donc, lorsque l'un est malade, l'autre peut rattraper les choses, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça ma semaine et notre semaine. Donc, je serai le dimanche. Jean-Philippe, fort probablement, n'y sera pas. En tout cas, je lui souhaite beaucoup de repos. Ça va revenir, ça ne sera pas long. Et je vous dis, faites attention, vous. Il y a beaucoup de COVID. D'habitude, on parle, le rhume, la grippe, c'est tard dans la saison, novembre, décembre, janvier. Non, il y a beaucoup de COVID maintenant. Il y a beaucoup de gens que je sais qui ont attrapé la COVID maintenant. Faites attention. Le nouveau vaccin, comme il sort d'un nouveau vaccin, comme il sort d'un nouveau vaccin pour la grippe toutes les années, n'est pas encore disponible. Faites que, essayez de protéger. Si vous êtes malade, bien, restez à la maison, infectez pas les autres. Soyez intelligents. Le gros bon sens, finalement. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye-bye. Bye-bye.